Alors il existe évidemment des points de convergence entre les présidents Moursy et Obama, le dossier syrien en est évidemment un exemple clair. Les frères musulmans sont à mon sens toutefois aujourd'hui contraints de dialoguer et de fonctionner de manière résolument pragmatique avec la puissance étrangère qui a pourtant officiellement contribué à son interdiction, soit sa répression, son oppression sous le régime précédent. Il est clair qu'Washington dispose de toute une série d'atouts pour faire pression sur le CAIR. Il y a évidemment le contrôle sur des institutions comme le FMI d'une part, il y a cette aide colossale financière que j'ai évoquée précédemment, il y a évidemment le levier des questions de droit de l'homme, de liberté religieuse aussi, mais inversement les Etats-Unis, de communion européenne d'ailleurs aussi, ou le Canada, sont contraints de s'appuyer dans l'autre sens sur la force politique qui jouit de la science populaire la plus large. Donc à ce niveau-là, les Américains sont un petit peu coincés dans la logique de promotion démocratique, puisque les frères musulmans ont cette capacité de mobilisation absolument sans égale à l'échelle de l'Égypte, et restons donc le poids lourd des élections. Alors le nouveau leadership égyptien s'efforce bien entendu de trouver des alternatives à cette aide vitale américaine. On a vu une première visite étrangère hors du Moyen-Orient, effectuée non pas aux Etats-Unis, mais en Chine par le président Morsi. Il y a aussi exploration de partenariats avec l'Inde, je pense qu'il s'agit surtout d'explorer des opportunités commerciales. Donc le problème des frères musulmans est actuellement pas facilement solutionnable, de trouver des solutions alternatives, puisque les deux États les plus enclin à réellement soutenir financièrement l'Égypte, que sont l'Arabie saoudite d'une part et le Qatar d'autre part, sont des alliés des Etats-Unis. Donc la boucle est bouclée, je pense, à ce niveau-là. Et voilà, donc la situation économique du pays, tant au niveau du tourisme que des investissements étrangers, etc., étant absolument catastrophique. Je reviens de Caire, j'ai rarement vu la ville laissée à l'abandon à ce point-là. La place Tardine est carrément devenue un coupe-gorge, où les enfants, ce ne sont plus des adolescents, ce sont des enfants qui tiennent une partie de la place, et qui raquettent les véhicules en débloquant la rue, et donc ils demandent de l'argent pour passer. Donc il n'y a absolument plus rien d'idéologique là-dedans, c'est vraiment le pouvoir joue le pourrissement, clairement, c'est assez triste à voir. Donc dans ce contexte économique, à mon sens, tout semble à ce stade pointer vers la poursuite carrément d'une ossification de l'influence américaine sur le système politique égyptien. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que je n'ai pas de passer longtemps. Merci beaucoup Didier pour cette présentation particulièrement éclairante sur la dynamique interne de l'Egypte, et puis des défis qui se présentent déjà dans le gouvernement égyptien. J'aurai l'occasion d'y revenir. En fait, mon collègue n'a pas facilité mon travail parce qu'il a dit beaucoup de choses importantes que je croyais être le seul à dire aujourd'hui. Je vais les redire tout à l'heure, dans le deuxième actuel. Alors je passe tout de suite la parole à notre prochain paneliste, Mme Mansouria Mofi, et qui va parler donc d'une pétromonarchie conservatrice, mais insoumise, le cas du Qatar. Encore une fois, je suis bien curieux. Je peux rester là et tu pourras être ici ? Merci. Oui, bonjour à tous. Moi aussi, je remercie les organisateurs. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. Et je suis, comme tout le monde, intriguée, passionnée d'avoir à parler de ce sujet que constitue le Qatar. Merci. Alors le Qatar, on a envie de dire d'abord qu'il est vraiment partout. On ne peut pas ouvrir un journal tous les jours sans qu'il soit en question du Qatar, une initiative, un vœu, une décision, un retournement. Le Qatar s'étale sur nos journaux tous les jours. Dans les revues scientifiques, il fait l'objet d'analyses sans arrêt. Vous ne pouvez pas ouvrir une seule revue sur le monde arabe, sur la politique internationale, sur la géopolitique, sans qu'il ne soit question du Qatar. Et on note aussi que cet intérêt se manifeste également dans le nombre de thèses. En tout cas, c'est les thèses qui sont en cours en France aujourd'hui et où le Qatar est le sujet. Alors, dans un monde arabe qui semblait pour toujours figé, comme cela a été souvent dit, les bouleversements du printemps arabe ces deux dernières années ont eu notamment pour effet de propulser sur la scène régionale et internationale un petit émirat, jusque-là, fort méconnu, il faut le dire. Et cette irruption s'est faite de manière inattendue et rapide. Inattendue, comme je viens de le dire, l'émirat faisait jusqu'à ces dix dernières années, faisait très peu parler de lui. La scène politique régionale, comme vous le savez, comme cela a déjà été dit ce matin, était déjà largement occupée par les puissances traditionnelles que sont l'Irak, l'Arabie Saoudite, l'Egypte. Et il a fait cette intrusion, irruption, tout aussi rapide car il est passé en quelques mois de ce printemps arabe d'un statut de médiateur impartial qu'il avait créé, consolidé pendant une décennie à un statut qui ne dérangeait pas grand monde à celui d'un acteur influent dont le rôle déterminant est aujourd'hui devenu incontournable. D'où sa présence partout. Je le disais donc, aujourd'hui, il est présent, le Qatar est présent sur tous les fronts. Il cherche à s'imposer dans tous les conflits, il investit partout, c'est ce que nous disent tous les journaux, et il déploie en fait une politique d'influence dans laquelle certains positionnements, s'ils ne constituent pas de vrais actes d'émancipation à l'égard de ces principaux tuteurs que sont les Etats-Unis et l'Arabie Saoudite, n'en constituent pas moins des manifestations d'insoumission. Le Qatar, c'est d'abord, comme le titre de mon intervention l'indique, une monarchie conservatrice, très conservatrice. L'émirat athèque au wahhabisme, la forme la plus rigoriste de l'islam, la famille royale y détient un pouvoir très personnel. C'est aussi l'émirat qui a soutenu les opposants islamistes de tous les régimes arabes, ceux-ci étant considérés comme trop nationalistes, trop socialisants, soi-disant laïcs. C'est aussi un émirat qui, aujourd'hui, continue d'offrir refuge, abris, soutiens, moyens aux prêcheurs islamistes al-Qaidaouis, qui bénéficie de la tribune d'Al-Jazeera et qui est, en fait, même conseiller personnel de l'émir. C'est un émirat conservateur, une monarchie conservatrice au sommet, par ses lois, par sa foi, mais c'est aussi une société très conservatrice. Les Qatariens sont très attachés à leur émir et très pieux. Et d'ailleurs, c'est une anecdote, mais elle a retenu mon attention quand, vous savez que le Qatar va accueillir la Coupe du monde de football en 2022, je ne sais pas, oui, c'est ça, et qu'il s'est lancé dans ses travaux d'infrastructures extraordinaires, dont une bonne douzaine de stades. Les Qatariens se sont émus, non pas des dépenses, non pas de ce qui pourrait être considéré comme une folie des grandeurs, la mégalomanie, tout ce que l'on entend ici et là, mais du fait qu'accueillir la Coupe du monde allait amener sur leur territoire trop de mécréants et donc qu'il y aurait des dérives liées à l'alcool et à la mixité et tout ce que vous voulez. Je pense que c'est une anecdote, mais elle en dit long aussi sur une certaine mentalité, d'autant plus que si nous connaissons de plus en plus le Qatar dans son fonctionnement et dans son positionnement, nous ne connaissons pas encore très bien les Qatariens, il faut le préciser.